Salut tout le monde, c'est AI, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je vais donc vous proposer aujourd'hui le résumé de mon premier fut de champion. Alors je tiens déjà à m'excuser parce que ce résumé aurait dû sortir il y a déjà quelques jours. Au moment où je le sors, c'est déjà le week-end du deuxième fut de champion. Donc il y a quand même un sacré retard. Alors je tiens à m'excuser mais après je n'ai pas pu faire autrement, j'ai été malade durant la semaine juste après le fut de champion. Donc du coup c'était compliqué pour moi de tourner, j'avais mal à la gorge donc je ne voulais pas non plus avoir une voix cassée en vidéo. Et puis de toute façon ça m'aurait gêné donc du coup je l'ai décidé de le reporter à plus tard. Et du coup je vous sors ce résumé fut de champion seulement ce samedi. Demain vous aurez donc logiquement mes récompenses fut de champion que je commenterai par dessus parce que pareil je n'ai pas pu faire le commentaire en direct. On va juste baisser le retour du son du gameplay. Et donc du coup voilà on est parti pour ce résumé de ce fut de champion. D'ailleurs n'hésitez pas à acheter un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas fait. Du coup pour ce premier fut de champion, alors au niveau de l'équipe, je vous l'ai montré très très brièvement au tout début de la vidéo. Mais donc pour ceux qui veulent voir en détail cette équipe, je vous mettrai une petite fiche juste ici parce que je l'ai déjà présenté en vidéo ces derniers jours. Donc du coup c'est une des dernières vidéos qui est sortie. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez donc comprendre comment je jouais ce fut de champion. Vous allez retrouver également ma tactique perso notamment, ma formation et donc les joueurs de cette équipe. Après je pense qu'au niveau des joueurs vous allez les reconnaître au fur et à mesure de la vidéo parce que j'ai joué avec la même équipe. Donc vous allez donc voir les joueurs qui ont marqué etc. Et du coup j'ai décidé de vous proposer donc ce résumé fut de champion. Donc pour parler de ce fut de champion. Alors comment ça s'est passé ? Comment je l'ai ressenti ? Alors déjà j'ai effectué un départ plutôt moyen pour moi parce que mon objectif évidemment dans un premier temps c'est d'aller chercher déjà l'élite. Si je ne fais pas l'élite je serai toujours pas satisfait du tout de ma performance. Et dans un deuxième temps pourquoi pas si je fais un bon fut de champion aller chercher un élite 1 qui me permettrait d'être vérifié sur FIFA 21. Et donc de pouvoir faire les qualifs des compètes internationales. Donc ça c'est mes objectifs. Je pense que potentiellement j'ai le niveau. Actuellement je suis en D1 Revolts, j'ai plus de 2000 points. Donc je me pense avoir un plutôt bon niveau. Après mon problème sur fut de champion c'est toujours la même chose, c'est la régularité. J'ai toujours des soucis à être toujours performant dans chaque match. Même quand des adversaires qui vont être beaucoup moins forts que moi, je peux potentiellement perdre ces matchs là parce que je ne vais pas être dedans. Et je ne vais pas du tout réussir à maintenir ma cadence. Et du coup ça peut arriver que je craque. Et vous allez le voir mais malheureusement ce fut le cas dans ce fut de champion. Donc déjà au niveau du gameplay aussi ou du ressenti du gameplay. Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est vrai que c'est quand même compliqué de défendre cette année on ne va pas se mentir. J'ai pris énormément de buts, j'en ai marqué énormément mais j'en ai pris aussi beaucoup par rapport à d'habitude. Alors que moi la défense ça restait un de mes points forts. Après je pense que je n'ai pas été non plus le plus catastrophique dans ce domaine. Quand je vois le niveau de certains de mes adversaires défensivement. C'est vrai que j'ai affronté des gens qui étaient en grosse grosse galère. Mais c'est donc pour vous dire que je galérais défensivement donc j'ai pris beaucoup de buts. Après ce qui m'a vraiment frappé, ce qui m'a vraiment énervé sur ce fut de champion là. C'est le pressing collectif. Alors je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte pour tous ceux qui ont joué à ce fut de champion. Mais c'est vrai que dès que tu actives le pressing collectif, c'est vraiment très compliqué de ressortir le ballon en fait. Alors c'est vrai que quand c'est pour toi, quand c'est toi qui l'active, c'est vraiment efficace pour récupérer le ballon assez haut. Mais par contre quand c'est l'inverse et que c'est l'adversaire qui l'active, c'est très compliqué pour toi. Et moi qui aime bien relancer propre de derrière, j'ai pris énormément de bustes en voulant relancer. Et en final me faisant contrer à cause de ce pressing collectif. Donc du coup, ça a été assez compliqué au niveau de cela. J'ai d'ailleurs perdu un match vraiment à cause de ça. Vraiment c'est vraiment à cause de ça que j'ai perdu. Et puis sinon ce que je peux ressentir aussi, c'est que du coup offensivement, face au cage, c'est quand même assez simple de terminer ses actions. Il y a quelques gestes techniques aussi qui sont très cheatés. Le flip-flap, le grand pont aussi. C'est un nouveau geste technique que vous pouvez faire en faisant appuyant deux fois sur R1. C'est vraiment très très efficace. Et moi je l'ai fait énormément avec notamment l'Ozano Boost qui a une très très grosse pointe de vitesse, une très grosse accélération. Et je peux vous dire que dans le couloir, ça faisait énormément de mal. J'ai marqué quelques buts grâce à ça. Et sinon ce que je peux vous dire d'autre à part parler des matchs. Je pense qu'au niveau des joueurs que j'ai utilisés en remplaçant, c'est intéressant de le noter. J'ai testé le coréen, je ne me rappelle plus de son nom, excusez-moi, de Leipzig en version OTW qui ne m'a pas forcément plu. Beaucoup en ont dit du bien en tant que super-somme et moi ce n'était pas du tout mon kiff. J'ai testé la carte Boost de Nyan parce que je l'avais packée en invendable. Pareil, je n'ai pas trop kiffé. Par contre j'ai eu la chance durant le fut champion, durant ce week-end là, de packer Lucas, moi en version régulière. Mais du coup je l'ai utilisé en super-sub et lui m'a vraiment fait du bien. Premesse aussi sur ces quelques entrées, je l'ai trouvé assez intéressant. Mais c'est vrai que mon super-sub favori c'était Lucas, c'était n'importe quoi. Il m'a vraiment marqué pas mal de buts décisifs dans ce fut champion là. Après au niveau des joueurs titulaires, j'ai été vraiment déçu de quelques joueurs. Alors déjà l'anglais, je peux vous en parler parce que dans ma vidéo présentation d'équipe, j'avais testé cette équipe et j'avais trouvé que tous les joueurs étaient bons. Mais c'est vrai que sur un fut champion, c'est pas la même chose. Et au final, je suis vraiment déçu de l'anglais qui a leur défensivement plutôt correct, on va pas se mentir. Mais après le problème, c'est que cette année la vitesse est tellement importante que 74 heures de vitesse pour un décès, c'est pas suffisant. Et du coup je me suis fait manger dans le dos par l'anglais. Diego Carlos m'a lui plutôt convaincu de l'autre côté. Au black aussi dans les cas, je m'a fait très peu de boulettes, donc j'étais plutôt content. Fernand Mendy aussi, content, c'est un des meilleurs à gauche du jeu pour moi je pense. Au niveau de l'arrière-droite, Navas. Alors Navas, c'est vrai qu'il a des belles stats sur la carte, mais in-game, au final j'étais assez déçu. Il se fait bouger vraiment trop facilement. J'avais dit qu'on ressentait pas trop ses stats de force, mais au final, c'est vrai que contre des joueurs, des ailiers, assez bons comme Rashford, etc. c'est quand même très compliqué. Et puis 87 de vitesse, même pour un latéral, c'est pas suffisant 87. Donc du coup j'ai décidé ensuite de le changer dans ma nouvelle clip que je vous présenterai prochainement. Pour ce qui est du milieu de terrain, Nengolan toujours très bon. Vraiment un joueur très peu cher qui coûte maintenant plus que 5-6 000 crédits. Et pourtant vraiment monstrueux, je vous invite vraiment à le tester, Nengolan très très bon. Pour ce qui est de Debrune, j'ai utilisé donc en NDC. Alors c'est vrai qu'offensivement il a porté énormément, je l'ai trouvé très intéressant dans le domaine. C'est vrai que défensivement, des fois son placement en fait, c'est surtout son placement qui est assez limite. Parce qu'en termes d'interception, je le trouve pas si dégueulasse pour un joueur qui a pas des stats défensives impressionnantes. Mais c'est vrai que son placement, on laisse à désirer et du coup, surtout sur un FIFA où c'est dur de défendre. Si on peut compter sur un seul des deux MDC, ça reste compliqué. Donc du coup Debrune, je pense qu'il est plus intéressant en MC, voire en MOC. Pour ce qui est des attaquants ensuite, le Zano, c'est mon kiff. Même s'il s'est un peu éteint au fur et à mesure du fut de champion, je l'ai trouvé moins performant sur les derniers matchs. C'est vrai que le Zano, ça reste quand même une valeur sûre. Donc pareil, je vous conseille vraiment de le tester. C'est mon futur, en tout cas ce début de FIFA 21. Pour ce qui est ensuite de notre ami Sterling, que j'ai trouvé très bon aussi. Vraiment, il a une belle finition pour Sterling. Moi, je ne pensais pas que Sterling ait une aussi bonne finition. Au final, je l'ai trouvé très intéressant. Donc pareil, Sterling, il ne coûte pas si cher que ça. Donc n'hésitez pas à tester. Pour ce qui est de Mertens, pareil, il a énormément baissé, 35 000 crédits. Ce n'est pas le meilleur buteur du jeu, loin de là. Mais il reste quand même très intéressant, surtout pour son prix. Vous pouvez avoir deux très bons joueurs qui ne coûtent pas très cher. Que ce soit le Zano et Mertens, vous avez un lien vert qui est vraiment donné. Je trouve donné parce que tout simplement, Mertens est assez intéressant. Après, en fin de match, il manque d'endurance. Donc il faut avoir un bon super sub et c'est pour ça que Lucas était intéressant. Pour ce qui est d'Aguero, c'est vraiment un assassin devant les cages. Il finit tout. Vraiment, il m'a raté très très peu d'occasion avec le Koune. Donc là-dessus, c'était très agréable de jouer avec lui. Par contre, c'est vrai qu'on ne peut pas compter sur sa vitesse. Et sur un FIFA où la vitesse est très importante, du coup, ça pose problème. Pour partir en profondeur, c'est compliqué avec le Koune. Il faut vraiment qu'il soit bien isolé. Après, comme je dis, je l'ai trouvé... Moi, j'ai quand même bien aimé jouer avec lui. Parce qu'en final, il m'a fini plein plein d'actions. Et vu que je n'avais pas forcément des joueurs à des gros stats de finition autour de lui. Et bien, Aguero m'a vraiment impressionné dans ce domaine. Mais j'ai décidé quand même de le remplacer pour ma prochaine équipe. Et il sera en super sub. Et je pense qu'il pourrait être vraiment intéressant en super sub. Pourquoi pas l'utiliser en poste de 10 ? Je pense qu'en 10, il peut être très intéressant, le Koune. Vraiment, n'hésitez pas. Ne négligez pas Aguero. Très intéressant. Il m'a mis pas mal d'enroulés aussi en trade surface. Et sinon, là, vous voyez le résumé fut de champion. Maintenant, on va parler de ça parce que je pense que j'ai fait le tour. Du coup, pour ce qui est de ce résumé... Alors, du coup, ça s'est plutôt bien démarré. J'ai commencé en 5-0. Ensuite, j'ai malheureusement craqué en perdant 2 matchs d'affilée. 1 match contre un adversaire plutôt bon. Mais une défaite que je n'aurais jamais dû perdre. Voilà, c'est le genre de défaite que je dois pas perdre. Parce que l'adversaire est moins fort que moi. Mais que je craque. Tout simplement, je craque. J'ai pris ici énormément de buts. Bon, ça, c'est mon défaut habituel. Je prends toujours énormément de buts en début de match. Ça m'arrive très souvent d'être mené. Que ce soit 1-0, voire 2-3-0. Même défaut au bout de 16 minutes d'un match. Je crois que j'ai perdu 3-0 au bout de 16 minutes. C'est quand même assez handicapant pour la suite. Vous comprenez. Mais c'est vrai qu'ensuite, après ces deux défaites qui m'ont ramené à 5-2. Je me suis plutôt bien dérouillé. Je me suis trouvé plutôt bon. J'ai remonté jusqu'à 12-2. C'était le samedi. J'ai remonté jusqu'à 12-2. Donc, j'étais plutôt satisfait de ça. D'ailleurs, je pense que là, on arrive à la défaite du 12-3. Parce que oui, j'ai perdu mon match suivant. D'ailleurs, ce match-là, pareil, je prends 3-0. Le mec n'est pas ouf. Et j'arrive à remonter 3-2. Mais malheureusement, je rate trop d'occasion. C'est vrai que j'ai pas mal raté aussi. Au niveau des stats, vous avez vu. Là, j'ai fait 11 frappes. Je perds le match 3-2. Je ne dois jamais le perdre. Mais bon, c'est comme ça. Après, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des fois, il y a des fois, il y a des matchs où il me manquait de finition. Il y a des matchs que j'ai très efficaces. Il y a de certains matchs où j'ai vraiment bégayé. Et ça m'a vraiment posé de soucis. Parce que ça m'a causé des défaites. Du coup, là, on avance tranquillement. On a déjà passé la moitié des matchs de ce fut de champion. 12-3, au final, ce n'était pas si mauvais. Parce qu'étant donné que j'ai perdu 12 matchs, enfin, j'ai perdu 2 matchs d'affilée à 5 victoires. Ça reste quand même un score honorable. Et là, je veux réussir à mettre une petite branlée à notre adversaire. Il n'a pas voulu racheter. Il y a aussi d'ailleurs très peu de racheter dans ce fut de champion là. Je pense que ça va être le cas assez régulièrement sur ce FIFA 21. Étant donné l'histoire des points qui vont compter pour Revolts. Voilà, parce que comme vous l'avez compris, lorsque vous jouez en fut de champion, ça vous utilise vos matchs Revolts. Et vu que vous n'avez que 30 matchs pour faire des points en Revolts, automatiquement, si vous faites vos 30 matchs de fut de champion, il n'y avait plus de points. Vous pouvez gagner via Revolts. Donc, du coup, les gens rachetent moins pour avoir les 400 points Revolts de garantie et avoir des meilleures récompensables, ce qui est tout à fait logique. Mais c'est vrai que, du coup, ça pose souci. C'est que, du coup, les futs champions sont plus longs. Et oui, ils sont plus longs parce que j'avais souvent l'habitude de faire des rachetits. Et c'est vrai que sur ce fut de champion là, j'ai dû en faire 6-7 grand max. Alors qu'en général, j'en tourne à 12-13, je pense, de moyenne. Mais, du coup, au niveau des équipes aussi que j'ai affrontées, franchement, l'équipe n'a vraiment pas voulu dire grand-chose sur ce fut de champion là. J'ai affronté des grosses teams où les mecs n'étaient pas ouf et que j'ai battu aisément. Il y a des petites équipes que j'ai affrontées, que j'ai eu énormément de balles et j'en ai dû en perdre entre quelques-unes des petites équipes. Donc, ouais, c'était assez compliqué. Là, je viens de voir quelque chose à l'écran. C'est vrai que j'ai oublié de vous en parler. Donc là, je suis en 15-3, si je ne me trompe pas. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'utiliser Mbappé en prêt parce que c'est vrai qu'il m'a fait pas mal de mal lorsque je l'ai affronté. Et du coup, j'ai décidé de le faire rentrer au tout début du match. À chaque fois, je le faisais rentrer. Et c'est vrai qu'il est très très bon, Mbappé. Et dans l'optique d'être invincible et d'aller chercher le élite 1, je me suis dit que j'allais l'utiliser. Et du coup, j'ai utilisé quelques matchs. Je m'ai arrêté de l'utiliser au moment où j'ai compris que je ne pouvais plus faire élite 1. Et du coup, j'ai décidé de le garder. Il me doit me rester encore 9 matchs du jeu prêt avec Mbappé que j'utiliserai si tout se passe bien ce week-end. D'ailleurs, pour ce week-end, au moment de se sortir de vidéo, ça sera samedi soir. Ce samedi soir, je vais commencer mon fut de champion en live sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Les amigos, on va faire le début de mon fut de champion. J'ai commencé assez tard, c'est vrai. Mais comme je vous le dis, j'étais assez malade. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de jouer. Je préfère m'entraîner un petit peu à Rivals avant de faire ce fut de champion-là. J'ai complètement changé d'équipe. Je vous la présenterai en vidéo. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Je me répète, c'est vrai. Mais voilà, je tenais aussi à vous le dire. Du coup, au niveau des séances de P&O aussi, j'ai eu énormément de séances de P&O. Là, on a eu la chance de leur remporter cette-ci. Mais ça va nous causer plusieurs problèmes par la suite. Vous verrez. En tout cas, là, on est quand même pas mal. On a un 17-3. Donc, au final, on est plutôt bien parti pour l'élite. Il suffit de faire 6-4. Ce qui est plutôt pas mal, on ne va pas se mentir. Là, on va réussir à ouvrir le score dans cette rencontre. On va commencer à rentrer dans les matchs décisifs. Là, Mbappé, qui avec une petite reprise de volée suite à son sculpteur, va nous permettre de mener 2-0. Mais on va se faire revenir à 2-1. Puis à 2-2 à cause de Mbappé qui va nous mettre un doublé. Et je crois que c'est à partir de ce match-là que je vais commencer à craquer. Parce que oui, je pense que j'ai dû le mettre dans le titre. Mais j'ai craqué dans ce champion. Je n'ai pas fait un bon résultat. Et c'est vrai que ce match-là, j'ai complètement manqué craint en prolongation. Vous avez vu la relance éclatée que je fais. Après, je me dédouane de cette relance parce que je voulais relancer à Mendy. Et l'autre, le gardien, je ne sais pas pourquoi, il fait une passe courte. Et du coup, il m'a niqué. Là, d'ailleurs, je n'avais même pas remarqué. J'ai fait un sombrero. Mon propre but. Au final, je perds 5-3. Assez dommageable. Du coup, là, on ne peut aller chercher effectivement que l'élite 3. L'élite 2, vous le savez, ce n'est pas très important. Les plus importants, c'est l'élite 1. Donc là, effectivement, j'ai été assez déçu de cette défaite. Et donc, du coup, j'ai décidé de garder mon Mbappé par la suite pour les prochains futs champions. Là, on avait réussi à ouvrir le score grâce à un geste technique que je vous ai dit tout à l'heure. Le double R1 qui permet tout simplement de faire une accélération avec un grand pont. et ça m'a permis de marquer le premier but. Au final, on remporte 3-1. D'ailleurs, sur un magnifique coup franc d'Aguero, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais frapper avec Debrune. Je ne sais pas pourquoi, c'est Aguero qui est parti, qui me l'a mis en part rentrante. D'ailleurs, c'est assez cheat, ces coups francs-là. N'hésitez pas, si vous voulez les tirer, à jouer avec votre 3e ou 2e joueur. Je ne sais plus si c'est le 2e ou le 3e joueur. Et à le frapper direct, sans effet, sans rien. Ça a l'air d'être assez cheaté. Parce que j'en ai tenté un autre comme ça. Et c'est fini en part transversale. Donc du coup, c'est une petite consigne. Et sinon, là, on va revenir au gameplay. 2 partout. On va être mené 3-2. Ça, c'est le genre de petite équipe qu'on a affrontée et que j'ai énormément galéré. Parce que, là, vous avez vu, Rodrigo m'a fait énormément mal. On va réussir à venir à 3 partout dans cette rencontre. Mais il a fait rentrer Mbappé en prolongation. Mbappé va me niquer sur cette action-là. Mais, c'est pas terminé. Parce que ça, c'était un match... C'est bon, je me souviens de ce match-là. C'était un match assez important. Assez décisif. Parce qu'on arrive à revenir à 4 partout. À la 116ème. Et à la 119ème. Sur une action, une combinaison sur coup, franc, bien menée. On arrive à l'emporter au final. Et là, j'étais vraiment en full confiance. Je me suis dit, c'est bon. On va réussir à aller chercher cette élite. Il nous reste 4 victoires à aller chercher. On a le droit à 4 défaites, si je me trompe bien. Si je ne me trompe pas. Donc, non, j'étais plutôt bien. Là, malheureusement, on va être mené 1-0 dans cette rencontre. Mais on va mettre une super bonne roulée entrée de surface. Ça marche très, très bien. Surtout avec un agro qui a une grosse finition. On va même réussir à passer devant dans cette rencontre grâce à une grosse boulette de Thibaut Courtois. Mais là, je vais causer un pénalty. Et je vais prendre en plus un rouge sur cette action. Donc, je vous avoue, j'étais assez déçu. Et au final, on va se retrouver en séance de pénalty. D'ailleurs, le péno, je ne l'avais pas trop compris comment j'ai fait faute. Mais bon, ça va nous causer tort parce que la séance de péno va mal se passer. Et on va perdre cette séance 4 pénaltys à 2. Du coup, deuxième séance de péno et première défaite. Toujours en 19 victoires. On doit être en 19-5 si je ne me trompe pas. Oui, 19-5. Donc, on a le droit plus qu'à 2 défaites. Je me suis trompé tout à l'heure. Je crois que j'ai oublié une défaite. Ce n'est pas très grave. Là, on va mener très rapidement 2-0 grâce au Koon. Saint-Maximin va réduire l'écart à 2-1. J'ai pris beaucoup de buts sur les engagements aussi. Très rapidement, je me suis fait remonter. Ça, c'est ainsi un gros défaut. J'ai souvent mené par 2-3 buts d'écart. Je me suis fait remonter plusieurs fois. Là, on va quand même repasser devant avec le but du 3-2 de Mertens. Mais Coman va égaliser à 3 partout et à 76e. En prolongation, avec Lozano sur un compte favorable. On va rester à mener 4-3. Puis, 5-3 grâce à Lucas Moura. Mais oui, on va se faire remonter à 5-4 avec Mané. Si je ne me trompe pas, je crois qu'on se fait vraiment remonter. C'est ça, 5-5 dans cette rencontre. C'est un match que je ne dois absolument pas perdre. Je n'ai pas le droit de craquer comme ça. 5 partout. Du coup, je menais 5-3. Séance de pénaux une nouvelle fois. On les enchaîne. Les séances de pénaux vers la fin, vous verrez, j'ai eu que ça. Cette séance-là, si je ne me trompe pas, ça va plutôt bien se terminer. 3 partout. Debrune qui marque et le dernier, c'est ça. Le dernier, Saint-Maximin va la mettre sur la barre. Du coup, on va remporter ce match-là au pénalty, au forceps, alors qu'on menait 5-3. Au final, ça fait du bien. 20-5. Donc, 3 victoires à aller chercher en 5 rencontres. C'est largement faisable. Et là, ces 5 derniers matchs, j'ai décidé de le jouer le lundi soir parce que le fut champion avait été prolongé ce qu'au lundi. Et déjà, ce premier match, ça va très mal se passer. Très mal se passer, on va être mené 2-0 très rapidement. Même 3-0 suite à ce but de Ousmane Dembele. C'était... En fait, je pense que j'aurais dû terminer mon fut champion dimanche soir parce que j'ai voulu jouer les 5 derniers le lundi soir et ça, c'était une mauvaise idée. Très mauvaise idée parce que j'étais pas chaud du tout ce soir-là. On va être mené 4-1 dans cette rencontre. On va aussi réduire l'écart encore une fois grâce à Lucas. 4-2. Mais au final, première défaite. 3-1. Voilà, vous aurez compris. 3 victoires et cherchées. Une seule défaite à se permettre. Là, on va affronter une petite équipe. Une toute petite équipe pas très chère. Mais on va mener 1-0 grâce à Kun Aguro. On va encore se faire égaliser. En vrai, quand je repense, le nombre de fois on s'est fait égaliser, c'est abusé. Là, on va même concéder un pédo. Mais ça, c'est une action importante parce qu'on va la sortir et 5 minutes plus tard, on va réussir à marquer. C'était très important. Il ne fallait pas que je perde ce match parce que derrière, aller chercher 3 défaites, ça allait être chaud. 3 victoires plutôt, excusez-moi. Et au final, on repense ce match 3-1. Donc du coup, plus que 2 victoires aller chercher en 3 matchs, largement faisable. On affronte une très belle équipe avec Walker Boost en défense, Fernando Torres en icône et Zidane en prêt. Là, je vais faire de la merde avec mon gardien. On va être mené à 0 la 22ème. On va réussir égaliser dans cette rencontre à la 53ème grâce au Kuhn. On va même repasser devant grâce au Kuhn une nouvelle fois à la 60ème minute. Là, je vais faire défensivement. Il va y avoir un gros fac-la-fouillage favorable de mon adversaire 2 partout. On va réussir à mener alors qu'on est à 10 en prolongation, 3-2. Mais à la 116ème minute, je vais prendre le but du 3 partout. Ça veut donc dire, vous l'aurez compris, séance de pénalty. Et là, ça va être le début du cataclysme. Malgré le fait de mener 2-0 dans cette séance, on va se craquer parce qu'on va rater les pénaux décisifs. Là, Pogba qui va la mettre. Ensuite, Nengolan, si Marky s'est terminé, on la sort. Enfin, on se fait sortir. Là, on va encore rater un pénaux et du coup, Sonne qui n'a plus qu'à conclure. Alors qu'on était très bien parti dans cette séance, on a craqué et au final, vous l'aurez compris, il nous reste donc 2 matchs à jouer. Avant-dernier match donc, on n'a plus le droit à l'erreur. On affronte ici une très belle équipe avec un Hernandez qui traîne, on ne sait pas trop pourquoi. On va obtenir un pénalty très rapidement dans cette rencontre à la 8ème minute qu'on va transformer et par miracle, l'adversaire va racheter tout de suite. Donc au final, une victoire donnée et il nous reste un match. Dernier match contre une équipe sympathique mais je pense qu'il y a quand même une équipe supérieure à la sienne. On va avoir la chance de mener un 0 dans cette rencontre sur une belle action combinée avec le coude qui finit bien. Cependant, on va se faire égaliser alors qu'on a complètement dominé cette première rencontre. De toute façon, ce match-là, je m'en souviens très bien. On va même se faire passer devant en 2ème période avec ce nouveau but de Martial. On va en égaliser à la 78ème grâce à un compte favorable de Lucas donc ça, ça on prend. En prolongation, l'adversaire va se prendre un rouge et derrière, on va réussir à passer à 3-2. Donc là, je me dis, c'est bon, on va réussir à le faire cette élite bordel. Malheureusement, on va se faire niquer avec Martial une nouvelle fois 3 partout. Deuxième période de prolongation, on va encore une fois mener au score 4-3. 4 fois que je mène au score et à la 119 et une minute, j'ai complètement craqué, j'ai fait totalement de la merde défensivement. On prend le 4 partout alors que le mec est à 10. Voilà, le gros craquage. Séance de pénaux qui arrive, il se passe quoi ? Eh ben, j'étais complètement pas bien dans cette séance. Je paniquais et j'ai fait de la merde. J'ai fait clairement de la merde. On va perdre cette séance de pénalty et donc, vous l'aurez compris, si on perd séance, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a fait hors 1 parce qu'on a perdu le dernier match décisif. Voilà tout. Alors qu'on a mené 4 fois au score. Vous comprenez ? Donc, ma haine pour ce premier week-end fut champion. Hors 1, résultat très décevant. On va essayer de faire mieux ce week-end du coup en live. N'hésitez pas à m'en rejoindre sur Twitch pour le résumé de ce fut champion. Enfin, pour le live de ce nouveau fut champion en espérant aller déjà chercher dans le premier temps le premier Elite et puis pourquoi pas Inch'Allah l'Elite 1 si on joue bien. Donc voilà. On se retrouve maintenant dans une prochaine vidéo. J'espère que ce petit résumé vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas fait. Dites-moi votre score de votre premier fut champion en commentaire. C'était Yaya, personne-vous. Bye.